bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien que vous êtes tous et tout en forme alors moi ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire une petite carte pirouette alors c'est une petite carte toute simple qui se présente comme ceci et lorsque l'on ouvre voilà au centre il y a un petit un petit une petite chose qui qui bouge c'est vraiment tout simple il n'y a rien de compliqué mais c'est tout mignon voilà d'accord bon ça c'est la la méthode la plus facile d'accord il y a une méthode un tout petit peu plus complexe et on la fera juste après voilà donc on va faire déjà celle ci alors pour cette pour faire cette carte on a besoin d'un die alors c'est toujours pareil je répète toujours la même chose mais en fait n'est pas nécessaire d'avoir un die parce qu'en fait il suffit de faire une ouverture dans sa carte et l'ouverture on peut la faire sans die que ce soit un rond que ce soit un coeur un carré un rectangle un losange un triangle je sais pas quoi il n'y a pas nécessairement besoin d'un die ok il vous faudra juste un bout de ficelle un bout de si vous n'avez pas de ficelle à rôti du fil du fil là c'est du fil de coton voilà vous pouvez prendre un fil de laine pas de la laine mais de la à la laine le fil à comment on appelle ça la ferme de la broderie tout ça machin bref du fil d'accord mais même avec la laine ça peut peut-être marché mais je sais pas j'ai pas essayé mais bon donc voilà bref tout ça pour dire que c'est tout oui c'est tout c'est tout ça c'est la forme la formule formule facile on va faire ça allez on prend comme d'habitude le papier que l'on désire ok alors moi je l'avais fait avec ce bloc à l'alfi ligne basique rouge voyez parce que c'est très 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 amoureux les petits coeurs alors voilà vous prenez comme d'habitude le papier que vous voulez là moi je vais changer je vais faire des papillons mais je vais faire des papillons dans un milieu de fleurs voilà donc je prends celui là alors il vous faut une base de cartes c'est pareil il n'y a pas de dimension pas de dimension spécialement respectée vous prenez la dimension que vous voulez suivant la forme vous il faut que là je vais faire vous utiliser ce d'aila ok j'ai là j'avais utilisé celui là pour ça ok là je vais utiliser celui là avec vous on peut utiliser les coeurs j'ai trouvé les coeurs aussi là on pourrait utiliser celui là aussi on peut utiliser ce qu'on veut d'accord qu'est ce que je voulais dire d'autre qu'est ce que je voulais dire d'autre c'est tout oui alors non je parlais de dimension de carte alors je perds le fil c'est le cas de me dire pas de fil à retirer mais je perds le fil de ce que je dis donc du coup vous prenez la base que vous voulez du moment comme je dis que que la forme tiennent dedans ok là j'ai pris du 10 15 ben pourquoi pas pourquoi pas prendre du 13 13 du 15 15 du on s'en fiche peu importe la dimension on s'adaptera à la dimension qu'on a choisi donc là je vais reprendre une base 10 15 tout simplement parce que mon motif il tient dedans voilà c'est rasibus mais ça tient j'espère ça va le faire mais normalement oui ok donc je prends de ça bon allez assez de blabla angélique vous êtes prêt vous avez votre papier vous avez choisi votre papier vous avez votre dieu ou pas on y va c'est parti donc on prend notre base on prend notre dieu il nous faut de quoi mater d'accord vous choisissez le papier le papier que vous allez mettre en couverture c'est important donc moi je vais choisir des fleurs voilà j'avais dit que je mettais des fleurs je vais mettre des fleurs les fleurs des fruits de la passion là c'est très bien ça va bien avec le jaune et on va on va prendre la dimension qu'il nous faut c'est à dire c'est à dire bon vous vous adaptez à ce que vous avez choisi si vous avez pris comme moi du 10 15 vous faites une feuille qui fait dix alors attendez que je fasse pas de bêtises il faut vraiment que ça tienne donc on va dire 10 3 c'est un bas parce que là je suis rasibus dix trois dix trois dix trois sur quatorze cinq allez dix trois sur quatorze cinq faites pas moins les oiseaux quatorze cinq dix trois dix trois dans ce sens là parce que les oiseaux je veux pas qu'ils soient à l'envers je veux pas qu'ils aident à tout en bas faites attention à votre motif c'est toujours pareil voilà je préfère j'ai un tout petit peu plus que pas assez sinon ça va je vais toucher le fond voilà sur 14,5 voilà ok il est beau aussi ce papier là patientement les papiers sont assez jolis donc du coup alors si je fais ça sur le jaune c'est magnifique c'est superbe ça va bien ensemble donc voilà ça c'est les les cartes qu'on trouve aussi chez action les cartes toutes prêtes là donc pouf je vais faire ça donc vous posez votre matage sur votre carte ok vous posez votre die sur tout ça ok vous mettez un vous centrez vous mettez vous voulez non c'est vraiment un zibus que j'ai choisi là bon bref donc faut pas que ça dépasse à bien sûr faut que ça tienne sur la feuille à votre motif un sinon vous prenez une carte plus grande puis vous vous adaptez aux dimensions je vais mettre un bout de washi il faut pas que ça bouge voilà et on passe ça dans la machine des découpes c'est parti il y a quand même pas mal de découpes à faire pour il y a quand même pas mal de découpes à faire alors on récupère tout là j'espère ça va pas le papier non ça va prenez du washi qui colle pas c'est mieux alors moi j'ai vu alors quand je fais ma quand je fais ma ma découpe je rabats toujours là 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 vous m'avez comprise à la dernière page dessus comme ça et ça et ça fait l'empreinte voyez ça laisse l'empreinte du coup on ça fait très très joli voilà après ça c'est ça fait une espèce d'embaussage à froid voilà c'est sympa voilà bon je sais pas si vous faites comme ça vous mais moi je fais toujours comme ça je recouvre comme ça et hop voilà bon voilà c'était mon tuyau du jour donc une fois qu'on a fait ça voyez ça va être super sympa on a même pas besoin de faire plus de découpes avec ce dessin là ouais après ça dépend parce que là voyez j'avais refait des contours pour recoller par dessus vous voyez voyez j'avais refait des contours pour faire intérieur extérieur bon voilà il n'y a pas besoin je trouve qu'il n'y a pas besoin non bon bref alors une fois qu'on a ça on va prendre notre ficelle bon alors là j'avais pris du fil à à retirer là je vais essayer le fil de coton vous voyez enfin je vais essayer je sais très bien que ça marche voilà ok alors vous prenez alors faites en sorte que ça dépasse pas votre carte d'accord vous vous mettez là au centre de votre motif vous posez la ficelle qu'il vous faut sans dépasser la carte en haut et en bas il faut pas que ça dépasse parce qu'après une fois que c'est collé ben ça se voit donc ce serait moche puis pour couper c'est pas si facile que ça donc vous prenez un bout de ficelle tac en haut et en bas voilà très bien très bien maintenant on va le fixer le ficelle c'est très très facile comme carte il n'y a rien de compliqué le plus compliqué c'est de me supporter parce qu'en fait je parle beaucoup alors mon double face vous prenez du double face donc je ne sais pas où il est mon double face c'est la meilleure de l'année celle-ci encore qu'est-ce que j'ai fait de mon double face il est là voilà pourtant je range mais je comprends rien je vois rien du tout je bigle alors prenez deux petits bouts de double face plein pas 3d là vraiment pas vous savez comme je n'aime pas le double face mais là c'est super pratique dans cette situation là un bout de double face vous mettez vous posez votre double face où votre fil va passer en haut et en bas ça va vous aider à le faire tenir tout de suite en haut et en bas vous savez que le fil va passer au milieu donc il va hop vous retirez la pellicule si vous n'avez pas de double face vous mettez de la colle c'est pas très grave non plus voilà vous retirez la pellicule vous prenez le fil que vous avez mesuré pour je ne sais pas où qu'il est voilà il est là je crois que c'est celui-là je ne suis pas sûre du coup j'ai un doute si c'est ça je n'ai pas l'avis que je mette et donc vous posez votre votre fil en travers hein et vous posez sur le double face et vous tirez le plus possible oui ça le temps tout de suite vous le tendez le plus possible d'accord et vous le mettez droit c'est droit moi ou c'est même c'est pas grave pourquoi pas le mettre en travers d'ailleurs pourquoi pas rien qui empêche rien qui interdit sympa aussi et vous remettez un petit bout de double face par dessus hop là d'accord ou de colle d'accord ce que vous avez ou du scotch du scotch du scotch tout à fait ordinaire du scotch d'accord ça peut être du scotch hop voilà une fois que vous avez fait ça et bien vous pouvez retirer la pellicule d'accord hop voilà 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 vous avez retiré la pellicule vous posez un petit peu de colle sur le reste de votre carte c'est vraiment rasibus que j'ai fait là un peu waouh mais ça va le faire mais c'est chaud vous mettez de la colle un petit peu partout pouf pouf voilà vous matez votre carte en fait quoi voilà et donc vous posez votre matage sur la carte d'accord vous épousez attention vous épousez bien la forme que vous avez choisi d'accord c'est mieux vous voyez voilà et puis comme ça avec la colle vous pouvez vous pouvez tricher c'est vrai qu'avec la le comment je dis toujours qu'avec le double face une fois que c'est collé c'est collé mais par contre si vous mettez de la colle sur le double face ça vous laisse une marge d'erreur et pouvoir manipuler bon ça c'est pareil c'est un tuyau qui est très connu mais 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 voilà pour celles qui savent pas au cas où en tout cas vous mettez un peu de colle sur votre double face et vous avez le temps de tout tout bouger voilà ce que ça donne voilà donc moi ce que je vais faire alors je sais pas en fait je voyais il ya des découpes là du coup on a nos découpes là alors vous pouvez vous vous pouvez vous amuser à les poser voyez soit vous épousez votre forme là voilà vous choisissez ce que vous allez remettre soit vous faites un puzzle et vous reconstituez l'image c'est pas mal j'aime bien ou soit vous mettez carrément autre chose voilà moi j'ai envie de j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça allez je vais faire ça donc vous pouvez tout de suite coller votre ce que vous avez choisi je vais choisir ça moi voilà toc donc oups non j'ai dit et vous hop pareil vous posez votre dessin là votre forme je veux dire vous pouvez la bouger hein avec la colle vous épousez bien voilà 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 ça fait une petite déco en plus hein derrière c'est embossé du coup vous voyez tout ça c'est des petits détails mais ça fait sympa franchement ça fait joli hein le fait de de hop de remettre comme ça et passer dans la big shot franchement c'est joli cette petite empreinte moi j'aime beaucoup voilà et puis donc du coup là on va pouvoir poser ce qu'on veut mettre au centre voilà alors il y a plein de possibilités hein on peut je vais en faire deux je vais faire deux choses comme on a beaucoup de place là vous voyez j'avais mis des gommettes comme on appelle ça ça c'est des gommettes non je sais pas comment on appelle ça c'est des trucs en comme en feutrine là autocollante voilà donc ce qui est important c'est que ce soit recto verso la même forme c'est très c'est très important c'est très important sinon ça ne fera pas là j'avais découpé un die que j'avais colorisé avec ces feutres là voilà les nouveaux marqueurs de chez action et puis là je vais carrément faire autre chose je vais faire un tamponnage on va faire un tamponnage le principal je vous dis c'est que ce soit recto verso que ça s'épuise la forme d'accord donc là je vais tester c'est des tampons bon qu'on a acheté chez action ça ouais sûrement hein craft machin c'est action ça ils sont jolis d'ailleurs ces petits tampons là alors un petit papillon une petite plaque je vais mettre du jaune et alors comme je vous dis je pense que ça va donner c'est rien du tout je mettrais peut-être un petit strass quelque chose pour le décorer on va prendre une fois voilà ouais c'est joli et on va faire deux fois bien sûr comme je viens de vous dire hein vous prenez une forme qui peut s'épouser on est d'accord et bon un jaune c'est pareil c'est les encres de chez action hein elles sont bien hein alors après wops voilà alors ça donc ben quand on n'a pas de de comment de taille pour découper ben on le fait à la main voilà je sais pas hop on découpe vous découpez votre forme si vous faites des tampons c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus de plus rapide hein de tamponnage c'est pas ce qu'il y a de plus rapide d'ailleurs j'ai fait une erreur là mais j'aurais dû les découper les deux ensemble pour avoir exactement la même forme c'est une erreur que je viens de commettre vous voyez hop il faut les découper ensemble alors qu'est-ce que je fais je remets dessus hein il faut absolument qu'on ait exactement la même forme que sinon ben ça va être un peu bizarre hein puis alors la même forme mais hop c'est comme ça hein en plus en plus attention hein une autre erreur hein un recto, un verso un dans un sens et un dans l'autre sinon c'est pareil ça fera pas la même forme hop il faut de la dextérité pour faire ça hop là donc voilà quand on a fait ça on a nos deux formes qui s'épousent impeccable je vais ancrer les bords là du coup un petit coup de je sais pas si j'ai du jaune par là tiens je vais faire exprès je vais faire exprès de prendre un truc qui est un peu orangé hop 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 ça va être sympa moi j'ai envie de faire comme ça faites comme vous voulez hein comme d'habitude voilà ça va faire un petit truc un peu orangé ça va être sympa voilà je mettrai un petit strass au milieu voilà bon voilà donc ça c'est pour l'exemple de ce qu'on peut faire j'ai de l'encre je sais pas que moi je me suis débrouillée j'ai de l'encre jaune partout moi c'est une catastrophe bref vous posez votre papillon comme ceci vous mettez de la colle d'accord et vous posez l'autre forme par dessus ok vous voyez il faut que ça s'épouse parfaitement d'accord voilà il n'est pas terrible ce papillon mais bon c'est pas très grave vous voyez ça ça bouge hop hop là hop bon évidemment il faut être patient bien sûr comme d'habitude il faut être patient hop il faut que ça tienne il faut que ça tienne hop là voilà pirouette cacahuète vous faites en sorte que ce soit au centre voilà je le mets en haut c'est volontaire c'est parce que je vais mettre autre chose en bas pour vous montrer qu'on peut mettre plein de choses ensuite je voulais dire je voulais faire quoi ouais je mettrai un strass je vais mettre un strass de chaque côté et tout ça parce que là ça ne me convient pas évidemment bien sûr vous vous dites bien que ça va pas rester aussi simple hein c'est hors de question alors ma colle est-ce qu'elle est par là je ne sais pas pourtant j'ai tout bien rangé je comprends pas moi plus je range et moins je trouve franchement c'est fou ça bon bref je vais mettre un petit coeur là au milieu tiens ça voilà alors viens là toi je vais hop lui mettre un petit coeur on voit l'autre côté est-ce que je vais trouver une même ma boîte de miracles voilà tiens oui voilà la chance que j'ai moi j'ai une chance incroyable j'ai une chance incroyable parce que franchement pour trouver la même chose dans cette boîte il faut le faire hein il y a des centaines de mini perles enfin perles je ne sais pas comment on appelle ça ça là j'ai compris quoi ah bah voilà c'est déjà un peu plus joli voilà voilà vous voyez c'est mignon ok qu'est-ce que j'ai fait tomber mon Washi hop et donc en dessous je vais mettre un autre petit papillon pour vous montrer qu'on peut vraiment faire plein de choses on va mettre ça c'est joli petit papillon que j'ai trouvé chez Centracor moi je sais j'arrête pas de parler de mon les papillons de chez Centracor mais franchement c'est top ah non il faut trouver les deux mêmes attention hein je répète hein il faut que ce soit exactement ah bah lui je vais arracher les ailes pour le pauvre bon à ce moment là j'en prend un autre tant pis pour toi pour le pauvre papillon il a morflé hein bon bref donc on centre hop on trouve le même il est pas super hein mon papillon machin là j'ai découpé et hop olé c'est beaucoup plus joli ça beaucoup plus joli mais bon tant pis hein c'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire vous voyez ça fait joli hein les papillons comme ça là ou là c'est très beau vous voyez hop c'est joli bon donc voilà euh ben c'est tout c'est fini voilà voilà la carte est terminée alors vous pouvez décorer comme d'habitude hein mettre un sentiment euh bah on pourrait je sais pas on pourrait mettre un petit sentiment genre genre je sais pas parce que je mets jamais de sentiment parce que je sais jamais euh je suis jamais à qui euh elle est destinée la carte et pour quelle raison et blabla et blabla donc je ne sais pas donc j'en mets pas mais voilà celle-ci c'est celle qu'on a fait ensemble wali walu celle-ci c'est un autre style que j'ai fait euh toute seule voilà sans vous là c'était un die hein comme je répète hein c'est un die que j'ai découpé puis voilà et ben écoutez vous voyez c'est tout simple voilà et bien j'espère que ce tuto vous aura plu je vous souhaite une très belle journée je vous dis à bientôt pour un prochain tuto en attendant prenez soin de vous je vous fais plein de gros bisous ciao